Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Maxi le 13e de septembre de cette année 2022. Pour le jour d'aujourd'hui, Maxi c'est le jour pour la conférence de presse réalisée par le gouvernement Filscott et le cabinet de lui-même dans l'État de Vénérance des États-Unis. En parlant de cette matière, on me dit que la conférence de presse réalisée pour le jour d'aujourd'hui peut vous rappeler ce qu'on a déjà parlé la fois technicière, telle que nous a déjà annoncé la nouvelle concernant le voyage réalisé par le gouvernement Filscott et le cabinet de lui-même destiné au Canada durant la semaine technicière. Cette conférence de presse fait suite à ce qu'on a déjà parlé la fois technicière. En parlant de ce voyage, on me dit que c'est pour le but de renforcer une relation économique avec le Canada, la nation voisine de l'État de Vénérance des États-Unis. En parlant de cette matière, on me dit que grâce à l'aspect convenable concernant la géographie convenable entre l'État de Vénérance des États-Unis et le Canada, toutes les deux parties peuvent le trouver convenable pour accéder au Vénérance ou au Canada bien qu'aller en voiture en traversant la frontière entre ces deux parties, ces deux nations, n'est-ce pas? En parlant de cette matière, on me dit que durant ce voyage, le gouverneur Filscott de l'État de Vénérance des États-Unis et le cabinet de lui-même avaient l'occasion d'assister à un événement qui s'appelle Aerospace concernant un domaine d'aviation, celui qui avait appel à des investissements du gouvernement canadien. En plus de l'industrie pour les véhicules électriques, un domaine dont le gouverneur de l'État de Vénérance des États-Unis s'est avisé pour le futur de l'État de Vénérance des États-Unis concernant un moyen de locomotion qui peut contribuer à réduire les émissions du gaz carbonique. Merci. 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 Merci.